Le retour de Gérard Junio au théâtre, il est aux nouveautés pour interpréter et mettre en scène La raison d'aimer d'Isabelle Mergaud, avec qui il partage l'affiche pour la première fois. Junio incarne Aimé, un riche industriel fou amoureux d'une jeune femme dont il ne voit pas qu'elle ne s'intéresse qu'à son argent. Isabelle Mergaud va le ramener à La raison. Dimitri Paï est allé voir le comédien pour parler de ses souvenirs de théâtre. J'ai toujours fatigué avant de commencer. Le génial Gérard Junio assure pour la première fois la mise en scène de la pièce La raison d'aimer et incarne le personnage principal. Notre Gérard Junio national revient au théâtre après 4 ans d'absence, dans cette pièce écrite par Isabelle Mergaud. À lire la marche de l'empereur. Lequel ? Le pingouin ? Oui, le pingouin. Le pingouin, le pingouin, le pingouin, le pingouin, le pingouin, le pingouin. J'ai joué pendant 10, 15 ans au théâtre, au café théâtre, on faisait un spectacle, deux spectacles par soir. Et puis après j'ai eu un petit peu de lassitude, j'ai fait beaucoup de cinéma et puis je reviens. Je reviens tous les 3, 4 ans mais il faut trouver la perle, il faut trouver la bonne pièce parce qu'au cinéma, quand ça se passe mal, ça se passe mal pendant deux mois et puis on n'en parle plus au théâtre, c'est tous les soirs. Dans cette pièce, il incarne Aimé, un personnage aveuglé par l'amour d'une femme de 30 ans saccadette qui n'en veut qu'à son argent. Isabelle Mergaux endosse le rôle de la raison qui tente de lui ouvrir les yeux. J'ai vu que t'as rencontré cette fille, impossible de te parler, impossible de te raisonner alors que c'est mon boulot. Non, tu n'écoutes plus ta raison, tu n'écoutes que ton cœur et il te fait faire beaucoup de conneries, crois-moi. Moi j'aime bien jouer des personnages comme ça qui peuvent être ridicules et qui se rachètent ou en tout cas qui se révèlent être moins idiots et moins pâteaux qu'ils ne le paraissent. Celui qui nous a fait hurler de rire en Père Noël, en Papy ou alors tout bronzé a incarné des personnages devenus cultes. Cette rencontre est l'occasion d'égriner ses tout premiers souvenirs de théâtre. Je me souviens d'avoir été au patiné classique du Palais Royal, on était tout là-haut. Le souvenir que j'ai, c'était les servantes de Molière qui avaient des choses comme ça. Et comme on pigeonnait, c'était un souvenir, j'avais 10 ans. À l'adolescence, Gérard rencontre Christian Clavier, Michel Blanc et Thierry Lhermitte sur les bancs du lycée. Pendant 3 ans, ils suivent les cours de Tzila Chilton, connu pour avoir incarné Tati Daniel. On est allé dans son cours et c'est vrai qu'on ne travaillait que des contre-emploi chez Tzila. Elle ne nous a jamais travaillé de la comédie. La comédie, elle me dit, vous l'avez en vous, vous avez la vie scobica. Donc on ne travaillait que du drame, on travaillait Shakespeare, on travaillait des plégoriques d'avocats, des oraisons funèbres, tout ça. Et Junio m'a travaillé du UNESCO, entre autres. Tiens donc. Oui. Et il était merveilleux. Sachant que j'étais un peu comme ça, timide, un peu introverti, elle ne me faisait travailler que des personnages où il fallait hurler, il fallait avoir beaucoup de largeur. C'est douloureux et en même temps très riche d'enseignements. Chouchou, n'aide-moi ! Non, je n'aurais plus d'adresse-toi ! Inspirée par le Café de la Gare de Coluche, la troupe du Splendide construit son propre café-théâtre en 1974. Et alors vous, vous êtes ouvrier ? Non, je suis comédien. Et alors eux, là ? Je suis comédien aussi, tout le monde est comédien ici. C'était ça un café-théâtre ? Oui. On va le visiter ? Oui, ça va bien voir ça. On a fait 9 mois de travaux, c'était l'enfer. On aurait préféré jouer dans des théâtres, mais personne ne voulait nous engager. Donc ce n'était pas moderne. C'était ça où on ne jouait pas. Je crois qu'il y a plus d'avenir dans le café-théâtre actuellement que dans le théâtre proprement dit, parce que les théâtres ferment et les cafés-théâtre ouve. Ce n'était pas une révolution artistique. Le café-théâtre, c'est une révolution économique, comme la Nouvelle Vague, qui a remplacé les tradings par les chaises d'infirmes qui tournaient dans la rue parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir des décorateurs et de s'offrir les studios. Donc c'est vraiment un truc économique. Et puis du coup, cette économie a un retentissement sur la manière de jouer puisque les gens étaient à 20 cm. Donc il ne fallait pas qu'on joue comme les théâtres antiques d'Orange. Il fallait jouer plus cinéma. Ça tombe bien, on voulait faire du cinéma. Dis donc, j'irai bien avec vous, mais il faut que je retrouve la valise quand même. On a gagné, on va passer par le port. On en a vu une qui flottait. Depuis ses débuts en 1971, Gérard Junio a joué dans 14 pièces, dont deux incursions en solo, avec le paquet de Philippe Claudel et même un one-man show enfin seul créé en 1981, dont il garde un souvenir mitigé. Se lancerne, c'est chiant. On gagne plus de sous. Mais on s'ennuie. Moi, j'aime bien les troupes. En tout cas, dans la comédie, c'est important. Que ce soit les nuls, les inconnus, les urbains des bois, maintenant, il y a la bande à Fifi. Je crois que c'est important de se grouper parce que d'abord, on a moins peur quand on est plusieurs. Et puis surtout, quand il y en a un qui perd un peu le moral, il y en a un autre qui va vous réveiller. Bon, je te demande pardon. Pardon pour t'avoir maltraité. Pardon de ne pas avoir écouté tes conseils. Mais viens. Tu es le grand manitou qui sait tout. Bon, je ne peux pas faire autre. Bon, je me mets à genoux. Je ne peux pas faire mieux. 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 Sous-titrage ST' 501